C'est connu au café des trois colombes, au rendez-vous des armes de sang. Numéro 729 dans les charts. Alors c'était sympa ça, c'était Jodassin pour accueillir Marie-Dominique Perrin, Charlotte Bouteloup, Patrice Romden. Alors on s'offre une jolie escapade comme d'habitude à l'occasion des Journées Européennes des Arts et Métiers qui se tiendront à partir de demain jusqu'au 8 avril sur l'ensemble du territoire français. Et voilà la bonne idée. Et aussi dans 19 pays européens. Mais moi je vais rester sur la France. Alors ça vous a inspiré et vous avez décidé de nous faire découvrir ? Des maisons d'hôtes ou un petit hôtel qui fait l'éloge des arts et métiers de l'artisanat français. Alors trois établissements. Le premier il est situé à Paris, à proximité du Centre National des Arts et Métiers dont il porte le nom, près du métro des Arts et Métiers. Tellement de gens mais hyper doués ont travaillé là. Et puis son architecte qui a mis tout ça en scène, il faut quand même le saluer, c'est Raphaël Navot. Voilà. La deuxième adresse, elle est à Nancy. Alors à Nancy, c'est une maison installée dans un hôtel particulier du 18e siècle. Et Nancy, c'est quoi ? C'est l'école de Nancy, c'est les maîtres verriers, Galais, Dôme, Baccarat, enfin tous les grands noms de l'école qui est ici de l'école de Nancy bien sûr. Et là, cet hôtel particulier, il met en scène la collection d'un monsieur, maintenant sa fille est propriétaire. Et vous allez voir, c'est vraiment, vous rentrez dans une maison d'artiste en fait. Enfin, la troisième adresse, elle est située à Aubusson. Alors vous savez qu'Aubusson, la tapisserie d'Aubusson, est désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La cité internationale de la tapisserie a vu le jour il y a deux ans. Il y a vraiment des raisons d'aller à Aubusson. Et là, pour faire une tapisserie, il faut des cartons. Des cartons, c'est le modèle, si vous voulez, le patron, comme autrefois on faisait des vêtements. Et là, c'est une dame qui est collectionneuse de cartons, qui a réuni dans une maison des bords de la Creuse, tout le savoir-faire des lycées d'Aubusson. À Paris, place des Arts et Métiers, un hôtel du même nom. L'hôtellerie, c'est votre métier ? Je fais toute ma carrière dans le prêt-à-porter. J'ai démarré ma carrière ici. Et petit à petit, vers 2015, quand j'ai vu que j'avais besoin de changer de métier, je me suis projeté dans un très beau projet, dans ce projet-là. Et là, j'ai dit, je fais 7 hôtels et je ne veux que des artisans français. Sol en pierre du haineau et marbre en cascade. Lampes de mineurs, textures minérales velours pour l'arrondi des couloirs, et plissées en béton brut en guise de tête de lit. Il fallait y penser de mettre du béton dans le mur et vivre avec. Tout ce qui est pierre, marbre et granit a été fait par des artisans qui travaillent la pierre depuis, je crois, 5 ou 6 générations en Normandie, et qui savent travailler dans la masse. Le mobilier... Symphonie cuivrée et oxydée de Ronan Masson, en correspondance avec une toile de Gaël D'Avrinche, à l'apothéose de l'art et des métiers d'art. À Nancy, une maison de collectionneurs rend hommage au savoir-faire des maîtres verriers-lorrains et à l'école de Nancy. Cette maison était une maison de chanoine jusqu'en 1722. Puis elle a été rachetée une première fois par M. de Millon. Et après, elle s'est passée de génération en génération jusqu'à ce que je l'achète en 2006. Mon père étant sculpteur, il avait collectionné toute sa vie des œuvres d'art. Au début du siècle, il y avait énormément de manufactures. D'ailleurs, cette école de Nancy, c'était une école de gens qui sont devenus des artistes, mais qui au départ étaient des artisans. On retrouve beaucoup de bibelots, dômes, bien sûr, galets, baccarats, plus que de meubles. Ils étaient donc inspirations florales et c'est pour ça que les Japonais adorent ça. Je pense qu'il y a un vrai mélange d'objets qui sont complètement au départ hétéroclites et qui tout d'un coup, ensemble, deviennent partenaires. Ce qui est important, c'est que l'œil de mes hôtes se promène. A Aubusson, séduit par une demeure abandonnée sous la végétation, sur les rives de la Creuse, des antiquaires ont décidé d'y installer à la fois leur vie et leurs ateliers. Aujourd'hui, ils y reçoivent des hôtes dans une atmosphère intemporelle. Bienvenue au 19e siècle. Ici, c'était une ancienne manufacture de tapisserie d'Aubusson, qui date de la fin du 19e. Ce lieu a été un coup de cœur. Notre passion ici, ce sont les cartons de tapisserie d'Aubusson, bien sûr, parce que ça fait partie de l'histoire et c'était quelque chose qui était vraiment tombé aux oubliettes, puisqu'on parle beaucoup de la tapisserie, mais très peu du modèle qu'on appelle le carton de tapisserie, le patron qui sert aux lissiers pour faire la tapisserie. Les cartons, ils ont suivi effectivement les modes, parce qu'il y a eu les scènes galantes, il y a eu les femmes de la fontaine, il y a eu beaucoup de motifs floraux. Après avoir été le showroom de leur activité, la maison est devenue l'une des vitrines du savoir-faire des lissiers Aubussonné. Bon, ben voilà, comme d'habitude, on va tester les trois. Oui, parce qu'il y a un vrai savoir-faire, vraiment, pour les gens qui décrivent toujours le pays dans lequel on habite, mais on a un pays formidable, avec des artisans formidables, et des hôteliers qui savent suivre. Tout ça, c'est sur le site de Télématin, évidemment, si vous voulez plus de renseignements.